J'ai appris à regarder mon passé en face, à ne pas en avoir peur. J'ai appris que cette histoire nous concerne tous, qu'elle a un rapport direct avec la politique française et européenne. À Nantes, ville ouvrière où j'habite, beaucoup de monde me pose des questions sur la poussée de l'extrême droite, sur le phénomène Berlusconi, et à ses répercussions sur les idéaux fondateurs de nos républiques de l'après-guerre. Fasciste au redresse à tête, se mobilise dans les stades, dans les rues, siège même au gouvernement. Résultat, le racisme se banalise, les discriminations sont menées courantes. Des milices se mobilisent pour chasser les étrangers et faire la loi contre ceux qui dérangent, qui protestent, qui osent s'opposer. Le patriotisme se transforme en chauvinisme. L'histoire nous a montré où cela a mené l'Italie et l'Europe. Ma mère, qui n'avait pas été à l'école publique, mais à l'école de la résistance, disait que le fascisme naît du je-m'en-foutisme, prospère sur la misère et s'ancre dans l'ignorance. Notre histoire personnelle est peut-être une tragédie, une histoire banale, où les innocents ont perdu et les bourreaux s'en sortent victorieux. Peut-être, peut-être aussi qu'un jour ça changera. La fin de cette histoire n'a pas encore été écrite. Tout est encore possible. Je ne peux oublier vos visages. Je ne veux oublier vos vies. Je ne sais pas, Sous-titrage ST' 501 Numéro 21 Je passais par là, j'étais un parmi les autres et ils m'ont tué et j'ai chié mon histoire. Numéro 25 Antonino, je m'appelle, je suis oubliée. J'ai traversé l'Italie pour chercher du travail et finalement, pour me faire tuer. C'est mon histoire.